Avec l'aide de l'accadre au Shema Ocho, on a vu ce qu'il s'est passé à Myrond. Cette semaine je suis parti deux fois à Myrond. Je suis parti dimanche soir après le drame et je suis parti le jeudi soir. Pourquoi je suis parti ? Par solidarité, je suis parti dire à Myrond, je t'aime. Ce n'est pas parce qu'il s'est arrivé ce qui est arrivé chez Myrond qu'on va perdre l'aïmouna. Rappelez-vous on a parlé de lui deux heures avant le drame. Rappelez-vous la jeudi dernier, on a parlé de lui deux heures avant le drame. Et qui pouvait m'imaginer qu'il allait y avoir ce drame-là ? Personne. On a parlé sur sa doucheur. On appelle à la Bishma Waiha dans la Kabbalah. On l'appelle Shabbat Lashem. Vous vous rendez compte ? La Bishma Waiha, on lui a donné le titre de Shabbat. Comme que Shabbat, c'est lui qui bénit les six jours de la semaine. Et bien, comme ça, la Bishma Waiha, par sa cloucha, il bénit le monde entier. Il bénit ses élèves. Il avait six élèves tzadikim, la Torah qui sortait de lui. C'est elle qui protège le monde. La Bishma Waiha, au départ, lorsqu'il est sorti de la grotte, il était très dur. Il ne pouvait pas accepter les gens qui travaillent en semaine. Il ne pouvait pas accepter. Il ne pouvait pas accepter. Alors, comment ? Vous savez pourquoi ? Alors, chaque fois qu'il voit quelqu'un qui travaille, il est puni. Alors, en ce cas, il y a une voix du cercle qui lui dit Shimon, Shimon, Bishma Waiha, allez, rentre, retourne à la grotte, parce que tu vas détruire le monde. Alors, je lui suis posé une question. Alors, il est resté là-bas un an, lui et son fils. Il se sortit de la grotte. Il a dit à son fils, mon fils, il faut qu'on soit réaliste. On est resté dans la grotte 12 ans. On ne peut pas punir les gens qui travaillent. Le monde a besoin qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent. Déjà, Shem lui aura donné Shabbat. Il ne travaille pas le Shabbat. Déjà, quand je vais au cours, il leur a donné la Shemitah. Il leur a donné le Yoven. Eh, il faut qu'ils vivent. Ils ne sont pas des Manachim. Ils ne sont pas comme nous. Nous, on était dans la grotte, on avait resté là-bas à 7-12 ans. Ça va. On a étudié la Torah. On avait eu un Nabi avec qui étudier. Eux, ils ne sont pas. Il faut que le monde vivent. Il était encore dur. Il croit qu'il y a quelqu'un qui travaille, il le punit. Il le brissait tout de suite, le malade. Il a dit, stop! Arrête! Ils ont vu un Juif qui court avec deux bouquets de fleurs. Il l'a arrêté. C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est vendredi. Et ce soir, c'est Shabbat. Alors, c'est le bouquet de Shabbat. Alors, le Bishma Mb. Il lui pose la question. Pourquoi pas? Il dit, parce que c'est écrit Shamo Vezachor. Shamo Vezachor. C'est la Torah. Il dit, il faut respecter. Il faut se rappeler. Il faut que je... Ce bouquet est là pour me rappeler que c'est Shabbat pour que je puisse respecter Shabbat. Parce que toute la semaine, je travaille. Pour ne pas que Shabbat, je transguerai Shabbat. Alors, HM m'a donné... Alors, il faut que j'ai acheté deux. Un, de différentes couleurs. Un qui me rappelle ses Shabbats pour pouvoir le respecter. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait aujourd'hui des... Toujours, on fait des signes de Shabbat pour se rappeler ses Shabbats. Parce qu'on ne peut pas oublier. Moi, lorsque mes enfants étaient jeunes, toujours, je faisais du scotch pour ne pas qu'on éteint. Le scotch sur les interrupteurs pour ne pas qu'ils allument. C'était bébé mes enfants. Maintenant, non. Tout le monde a grandi. Alors, moi, je me suis posé une question. Ça veut dire qu'un bichon roi haye, il est sorti de la grotte le vendredi. Ou pas. Alors, pourquoi il est sorti ? Pourquoi il n'a pas fait qu'il sort jeudi, au mercredi, au lundi, au dimanche ? Pourquoi le vendredi ? Eh bien, la réponse, elle est comme ça. Je pense, je pense, je pense, je pense. que le bichon roi haye, il représentait le Shabbat. Comme le soir, il était donné que le bichon roi haye, il représente le Shabbat. Alors, lorsqu'il est sorti l'année dernière, lorsqu'il voit quelqu'un qui travaille, il est punissé. parce qu'il croyait que c'était Shabbat. Parce que pour lui, dimanche-là, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est Shabbat. Alors, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas accepter quelqu'un qui travaille même en semaine. Alors, Akashroo, il a fait retourner pour qu'il fasse une différence entre le vendredi qu'on se prépare pour Shabbat et les jours de la semaine. Akashroo, il a fait exprès qu'il sort le vendredi. Et c'est pour ça que Akashroo, il a apporté un bichon roi haye juif qui court avec deux bouquets de fleurs. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, ça veut dire qu'hier, ce n'était pas Shabbat. Mais aujourd'hui, ce soir, c'est Shabbat. Alors, ce soir, je ne travaille pas. Shabbat Vezachov. Mais le reste de la semaine, il faut que je travaille. Si je ne travaille pas avec moi, je vais acheter les bouquets de fleurs. Ah, Rabbi Shabbat, il dit à son fils, tu vois mon fils ? Tu vois ces juifs-là combien ils aiment à Kadoshua ? Alors, il n'aurait plus acheter un seul bouquet pour chaque mauvaise affaire. Il a acheté deux ! La foulée ! La foulée ! Ça, c'est le courage de Rabbi Shabbat Yahya ala Bachara. Que le Sous-Echout soit avec vous ! La foulée ! La foulée ! Bois-là ! La foulée ! La foulée ! La foulée ! De la foulée ! Sous-titrage Société Radio-Canada